mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'inscrivant nous sommes très heureux de vous voir ce matin en dessous de ces vidéos surtout s'abonner cliquez là sur abonnez vous réduire la cloche n'a pas moqué de prochaines vidéos aux maires frères et soeurs aux maires frères et soeurs que dieu vous bénisse je te vous bénisse et si vous êtes jeunes rendez gloire à dieu mais utilisez également votre jeunesse pour glorifier dieu parce que si vous 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 réjouissez dans votre jeunesse si vous ne cherchez pas dieu et que vous m'aurez un jour vous aurez à comparaître du fond dieu aujourd'hui les jeunes mais les hommes leur jeu aujourd'hui les hommes me jeunes waouh est-ce que c'est faux est-ce que c'est faux pourquoi les hommes me disent jeunes et qu'est-ce qu'ils font qui les conduisent à la mort c'était ça nous allons parler nous allons tout raconter ici aujourd'hui parce que nous sommes jeunes parce que je suis jeune aussi il faut qu'un jeune parle aux jeunes pour réveiller les esprits mes frères et soeurs voici des pièges que le diable donne aux jeunes aujourd'hui l'argent la richesse les plaisirs sexuels l'orgueil voici trois éléments sur lesquels nous allons nous baser pour parler révéler tous les plans de satan par quoi vous voulez vous qu'on commence par quoi par quoi par quoi par quoi par quoi mes frères et soeurs c'est grave ce qui attire tout le monde qu'est ce que c'est l'argent l'argent tu vois pas que le jeune va avoir de faux amis de mauvais amis et il va se laisser influencer par qui par tous ses amis là ces gens là autour de lui vont tous se mettre à lui parler de la gloire de la richesse et de comment faire pour avoir la chaise et moi ils vont tout simplement nous le conduire au fur et à mesure par l'esprit de la jeunesse qui se trouve parmi eux l'esprit de la jeunesse c'est un démon le démon de la jeunesse c'est ce démon là qui est la base de cette histoire et lui il va faire quoi alimenter vos conversations sur la richesse et comment l'avoir et vous allez voir qu'un jour un parmi les jeunes va venir faire quoi le montrer le chemin pour avoir la richesse et ce sera le mauvais chemin à tout le coup aïe 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 puisque c'est beaucoup c'est la raison pour laquelle nous sommes là mes frères et soeurs le vent souffle il existe il va leur dire qu'il existe plusieurs moyens pour avoir de l'argent tu peux travailler à la série de ton fonds mais ce sera difficile tu peux faire ce que tu veux mais ça sera compliqué mais l'argent rapide c'est de ça je vais vous parle aujourd'hui voici comment on voit l'argent rapide on fait ceci on fait cela on fait comme ça je vous ai montré il y a fait une vidéo pour montrer en détail comment on voit ces choses mais je peux vous le raconter rapidement ici il va vous dire allons sur le féticheur lui il va nous aider et quand nous allons arriver sur le féticheur il va faire des sacrifices on n'aura pas à faire quelque chose de compliqué ça sera un coq un poulet que nous allons tout simplement sacrifier et on aura l'argent hey mais ne c'est pas que le poulet qui va sacrifier c'est quelqu'un qui l'a tué c'est quelqu'un que le féticheur a transformé en poulet et c'est un membre de sa famille la personne n'est pas loin c'est plus tard cette personne va mourir si elle n'a pas jésus-christ oh mes frères et soeurs et tu vas voir que le jeu doit commencer à toucher 200 euros 500 euros 1000 euros 10 000 euros il va se dire wow ça commence à devenir intéressant je vais remonter à 100 mille euros même voire même un million pourquoi pas ce féticheur va les attirer progressivement à la chose il fallait demander de faire quoi de sacrifice de sacrifice encore plus grand parce que moi le diable attire les jeunes de ces choses et vous allez voir que après le poulet le féticheur je vais le dire maintenant il faut qu'on sacrifie un mouton après ça sera un bœuf mais un moment donné il va le dire si vous voulez réaliser des normes percées même avoir du succès dans la vie il va falloir que vous fassiez quelque chose de plus grand quelque chose de plus grand un seul sacrifice seulement un seul sacrifice il va vous il va toujours vous dit c'est le dernier c'est le dernier ne vous inquiétez pas c'est le dernier vas-y allez-y et une fois que vous avez fait ces sacrifices c'est ça que ça c'est lequel c'est sur l'homme sacrifier un monde de sa famille ça veut dire mes frères et soeurs quand quelqu'un de quand quelqu'un doit sacrifier quelqu'un il choisira une personne où il choisira une personne dans sa famille il ne va jamais aller loin c'est pourquoi il est très important d'avoir le seigneur jésus-christ dans la famille et d'invoquer le nom de jésus-christ dans la maison est ce que vous comprenez ainsi quand quelqu'un dans la famille va se tromper de chemin et ira dans ce genre d'endroit il ne pourra pas trouver chez vous quelqu'un à sacrifier voici l'importance d'avoir jésus-christ dans la maison dans sa vie frères et soeurs maman papa reviens à jésus il t'aidera et cet enfant là malheureusement réussira et ce jeune là malheureusement réussira à trouver quelqu'un à sacrifier chez lui ça peut être son frère ça peut être sa soeur ça peut être ses parents ne serait pas étonné qu'aujourd'hui on voit beaucoup de témoignages où on nous dit que telle ou telle personne a tué son père et sa mère les a décapités et est allé positionner tout simplement le crâne sur quoi sur un pentacle pour faire un rituel ne soit pas surpris c'est à cause de ces choses à cause de la richesse c'est une histoire vous avez déjà entendu vous comprennez aujourd'hui pourquoi les jeunes m'invite vous comprennez aujourd'hui ça fait dire que au fur et à mesure que le jeune va chercher à voir le succès la richesse il va continuer il va continuer à faire quoi à sacrifier et sera du coup transformé en agent du diable et puisqu'il est jeune il va maintenant faire quoi initier tous les jeunes qui sont tous même parmi ces jeunes qui sont d'être même parmi ses amis et également tous ceux qui se trouvent où à l'école s'il est étudiant vous allez voir que ce jeune là va aller avec des fois il déjà va faire en sorte qu'il puisse avoir tout ce qu'il faut pour séduire d'autres jeunes c'est à dire là il va devenir maintenant un chasseur ce jeune va devenir quoi un chasseur il va chasser qui d'autres jeunes qu'il va initier à quoi à l'occultisme tu vois il arrive avec des belles voitures à l'école alors que vous êtes dans la même classe alors qu'il n'est pas censé avoir toutes ces choses ses parents n'ont pas le moyen de lui offrir ça tu vas lui poser des questions mais comment fais-tu c'est une question que tu poses mal et ce jeune va faire quoi il va te dire comment il fait pour avoir sa richesse mais avant il va aller d'abord parce qu'il se dira il t'a eu il t'a cherché longtemps il n'a pas trouvé les moyens mais maintenant il t'a eu et il va t'initier à ces choses il va te transformer en l'agent de satan toi aussi tu vas sacrifier des gens si tu fais pas attention si tu fais pas attention même toi même il risque de te sacrifier voici comment plein de personnes plus de jeunes mais jeunes à cause de quoi la richesse la gloire le succès il est jeune il veut passer de l'industrie de la musique il a pu qu'on doit vendre son âme au diable et lui n'est pas la condition qui s'entendrait le fait de vendre son âme au diable il va se livrer à ces choses il va faire quoi vendre maintenant qui l'âme de ses fans à satan tous ceux qui ont vendu leur âme au diable qui sont chanteurs voici la réalité de la chose il faut que quelqu'un vous en parle il faut que quelqu'un vous le dise il faut que vous soyez informé de ces choses de sorte qu'à arriver devant dieu vous n'aurez pas à dire ah on ne savait pas moi on ne savait pas les jeunes meurent jeûnes les hommes meurent jeûnes et le jeune meurt vite waouh voici les raisons qui les poussent à mourir au niveau de l'argent deuxième le sexe les femmes les belles femmes quand tu as 18 ans même si tu n'as pas 18 ans on te dit qu'il faut avoir le sexe pourquoi parce que tu as vu ça à la télévision tu as vu que l'artiste célèbre que tu aimes a connu le sexe à son jeune âge et toi aussi tu vas dire hier il faut que moi aussi je sois à la mode être à la mode aujourd'hui c'est connaître le sexe à son jeune âge non et voici que l'enfant le jeune va se livrer à la débauche sexuelle et va rencontrer qui le sida une maladie que le démon lance pour dieu qui la jeunesse la jeunesse et si tu fais pas attention ton âme sera reutilisé par satan tu seras esclave de le monde des ténèbres puisque ton temps n'est pas arrivé et tu es mort jeune le diable a utilisé ton esprit et ton esprit là sera utilisé par qui par les satanistes pourquoi pour avoir obtenu la richesse et des pouvoirs les frères et soeurs le jeune me fuit le jeune me fuit et les deux pouces sexuelles les femmes tu as deux femmes trois femmes quatre femmes tu es exposé mais tu ne sais pas c'est pas le sida seulement tu peux tomber sur des sirènes sur des démons des démons aujourd'hui des sirènes collèges des spermatozoïdes pour pouvoir faire quoi qu'on se voit des enfants de l'homme et des ténèbres et il va utiliser tes sphènes pour faire ça et quand tu auras des rapports sexuelle elle va te transmettre quoi la maladie ça peut être du sida aussi ma petite ronde aussi il est fatigué je ne pourrais pas avoir d'enfant le jeune me fuit et me fuit la sirène est un démon il ne faut pas se limiter à l'art elle va aller te trouver chez toi dans la douche là-bas là où tu te masturbes et elle va collecter tes sperm les jeunes aujourd'hui se masturbe beaucoup il se masturbe seulement celui toujours on le voit dans la douche tu passes des siècles dans la douche le jeune homme la jeune fille là elle passe des siècles dans la douche ça ne concerne pas les hommes seulement la jeune fille elle a des gars des gars avant parler mais l'homme il se masturbe comme ça dans la douche il est là-bas on sait pas ce qui se passe il passe tout son temps mais il ne sait pas que c'est les démons qui font ça cinq démons cinq démons qui sont sur toi le premier qui va te pousser tu vas t'amener à penser à la chose et au fur et à mesure chacun va jouer son rôle jusqu'à ce que tu te masturbes tu as pas mal tout ce que tu fais si la sirène va venir tout simplement prendre de cette semence là pour concevoir des enfants et ces enfants vont venir te détruire après tu te retrouves à dans le mariage tu vas voir que tu cherches à voir des enfants plus tard ça ne vient pas ça marche pas tu ne sais pas que ce sont les enfants que tu es dans le monde intérêt qui sont en train de tuer ces enfants venons maintenant au niveau des femmes là tu as dit que vous êtes ici ce que tu as dit que tu parles des hommes c'est moi les femmes là et les filles là ma jeune soeur tu veux ressembler à nikki minich tu veux ressembler à tout le monde mais tu ne veux tu ne sais pas que nikki minich là elle est les moyens de sa politique tu vas tu vas aller trouver un ami un gars qui va t'engrosser quand tu donnes une grossesse il n'a pas les moyens pour entretenir sa grossesse tu te retrouves à une grossesse tu vois chicha fait quoi a inventé oh toutes les filles là elles s'enfortent seulement elles s'enfortent seulement c'est toi tu connais tous sortes de remèdes pour faire quoi pour inventer mais qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui se passe tu es là tu tues des enfants tu tues des enfants tu tues des enfants et à un moment donné toi-même tu te retrouves comment stérile voici une jeune soeur elle est tombée enceinte elle cherchait à faire quoi a inventé maintenant elle ne sait pas comment va faire et voici que elle a tombé sur un sataniste qui va lui dire puisque tu cherches à inventer et que moi j'ai besoin de faire quelque chose avec cet enfant viens tu vas t'emmener j'ai fait le cas mais qu'elles sont arrivées si ce qu'elles sont arrivées c'est que tu cherches là c'est que tu cherches à faire quoi a fait tomber la grossesse lui l'année vu l'enfant le futur c'est sorti et plus ancien mais ne sait pas que à même temps qu'il a névé cet enfant là et la même temps à névé son ouvert cette partie de son corps qui est capable de lui donner cet enfant de procréer il a névé cet enfant sur cette partie là et il a sacrifié elle ne peut plus avoir un enfant à la jeune à la jeune elle est là maintenant elle se plaint ou j'ai vu c'est qu'en seulement comment se fait-il qu'on me dit que je suis stérile mais c'est pas que c'est ce qu'elle a fait et c'est pas que les enfants tu as jeté jeté là c'est ça maintenant qu'ils sont te retrouvés comme problème même les enfants que tu es en train d'inventer là vont se retrouver où dans le monde des ténèbres et ils t'attendent l'instrument que tu as pris pour les avotés ils sont là bas vers cet instrument et ils t'entendent si tu es dans les avotements c'est cela et réponds toi je lui-même a détruit par le feu tous les enfants que tu as collecté là bas parce qu'ils t'entendent ces enfants là sont dans une prison et ils se disent ils sont là bas quand on leur pose une question pourquoi tu es là ils répondent tous c'est ma mère qui m'a sacrifié c'est ma mère qui m'a sacrifié moi je l'attends ici elle va venir prendre ma place pour me libérer donc quand tu vas mourir tu vas aller dans le monde des ténèbres pour prendre la place de cet enfant et c'est ainsi que cet enfant sera libéré frères et sœurs est ce que vous saviez ça avant nous ne savions pas nous ne savions pas nous ne savions pas tous ces choses mais c'est pas nos richesses nous avons cherché à savoir ces choses et nous avons découvert toutes ces choses et ce témoignage se trouvent pour signer ce rebond sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder abonnez vous à de cette vidéo à tuer la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo ce n'est pas tout la jeune sœur veut ressembler à tout le monde à ses camarades la jeune fille oh les filles meurent jeunes les filles meurent tout elle veut ressembler à qui elle veut ressembler à ses camarades à côté elle regarde ma sœur comment tu fais comment tu fais pour avoir tout ça à ses maîtres à faire quoi aller avoir des copains et c'est pas des copains qui sont jeunes elle a 18 ans et déjà un copain et son copain c'est qui un homme qui a 60 ans et cet homme elle avec lui s'est dit et a dit cet homme s'occupe bien de moi il m'offre des portables chers même une voiture il prend soin de moi qu'est ce que tu veux moi je vais rester avec lui mais ne sais pas que ce monsieur là cet homme ce vieillant avec qui elle est en train de changer sa vie contre sa richesse la richesse qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que toi ta jeunesse sera maintenant faire quoi donner retransmise à qui assez à ce jeune à cet homme qui est vieillant à lui il va devenir jeune et toi la jeune fille tu vas maintenant vieillir prendre sa jeunesse prendre sa vieillesse plus tôt waouh ça veut dire que tout ce qu'il te donne là ça ne te servira à rien puisque tu vas mourir jeune maintenant et lui continuera à quoi à vivre et il va te remplacer par qui d'autres filles jeunes et ce sera son travail tous les jours voici pourquoi les filles meurent aussi très jeune vous voyez voici des raisons qui poussent beaucoup des filles à mourir jeune ça l'attendu ça où où est ce que tu as l'attendu ça quelque part si c'est pas sinon ce rebond aujourd'hui que tu découvres ces choses la phrase de ce c'est grave donnez votre vie à jésus christ mariez vous avant d'avoir des rapports seuls seuls sachez aussi avec qui vous vous mariez sachez aussi avec qui vous vous mariez parce qu'il y a plein de satanistes il y a même des jeunes qui sont satanistes qui sont essentiels à lui jésus christ dans votre vie à jésus qui d'entavis ma soeur un jésus christ à ta vie ça te sauvera l'âme le jeu le tout nous passons maintenant au troisième niveau l'orgueil l'orgueil les jeunes sont orgueilleux et ils sont envieux mon ami à ça je n'ai pas ça il faut que j'ai ce qu'il lui a moi j'ai l'argent j'ai la richesse il faut que je monte à tout le monde que j'ai tout mes frères et soeurs c'est grave passez des comportements qui poussent les jeunes à la mort l'orgueil envieux tu as dit telle personne à ta chose tu veux tout faire tu veux faire tout ce qui est à ton possible pour ressembler à la personne tu veux tout mettre en oeuf pour lui plaît plutôt pour te plaît toi même pour que tu sois à la hauteur pour que tu sois au même niveau que cette personne parce que tu t'es dit que ouais ouais c'est moi c'est moi ouais ouais tu te tape la poitrine yes c'est moi il faut que moi il faut que moi mais le jeu ne va jamais chercher jésus le jeu ne va jamais chercher le chemin de dieu il oublie que le seigneur dieu lui-même a dit jeune homme rejouis toi dans ta jeunesse jeune fille rejouis toi dans ta jeunesse mais sache que tu auras à rendre compte à dieu c'est parce que tu vas mourir toutes les personnes jeunes qui sont décédées dans ça ils auront à répondre de l'exact des ventes qui le créateur des cieux et de la terre parce que c'est lui qui vous a créé le corps qui vous a donné il ne vous a pas donné ce corps pour que vous vous livrez au débauche il a dit que l'homme travaillera à la sueur de son front pour avoir toutes ses richesses tout ce qu'il faut il n'a pas dit que l'homme doit être orgueilleux le seigneur a dit que l'orgueil précède la chute être un vieux c'est un mauvais tu ouvrir une porte au diable le diable peut facilement avoir par là mes frères et soeurs c'est grave qu'est ce que je ne doit faire un jeune doit utiliser sa force la force de sa jeunesse comme salomon pour construire pour dieu pour servir dieu pour adorer son créateur parce que en l'adorant dieu dieu te bénis tu veux être béni non voici le secret adore dieu honore dieu avec le peu que tu as là le peu que tu as honore dieu respecte ses commandements respecte tout ce qui te dit respecte tout ce qui te dit avec la petite foi que tu as là et dieu va te bénir qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu cherches la richesse la gloire maison ça se touche dieu tu recherches quoi l'argent les femmes la femme une femme un homme doit avoir une femme tu recherches quoi une femme tu te donnera une très bonne femme qui pourra bien éduquer tes enfants et tu seras heureux que recherches tu que recherches tu que les gens te reconnaissent comme quelqu'un de bon de grand de puissant tu n'as pas besoin de ça ce n'est pas utile parce que le diable lui-même a perdu sa place au ciel à cause de quoi l'orgueil voulait se faire voir il voulait que tout le monde parle de lui il voulait ressembler à dieu sans savoir que il y a une seule personne qui supporte toutes les personnes qui n'a pas des limites c'est c'est l'éternel dieu lui-même l'épicentre le chemin c'est le chemin même c'est à dire le chemin il est le chemin il est lui-même lui-même égal à lui-même et personne ne peut se comparer à dieu une telle une telle personne toi tu joues avec elle tu n'es même pas capable de prier mais quand on te dit allons en bois de nuit tu es le premier voici comment les jeunes pourquoi les jeunes meurent tôt voici pourquoi les filles meurent tôt il fallait qu'un jeune homme vient vous parler pour que vous comprenez pour qu'on se comprenne voilà pourquoi on se comprenne parce que nous tous nous sommes jeunes ici hey c'est grave c'est grave la jeunesse mais tu es jeune tu fais ça quel conseil vas-tu donner à ton petit frère nous devons former une armée pour le seigneur une armée puissante de jeunes de jeunes hommes qui craignent dieu qui se respectent l'homme le jeune homme oh il y a vu un jeune homme la dernière fois un jeune homme chrétien il se fait même pas voir dans l'église tu le vois le thé le serré le calme Dieu merci sa vache il a commencé à aller il a aller dans les difficultés il a réussi à avoir une voiture une maison par la suite Dieu lui a donné pour une femme parce qu'il avait préparé cela d'avance dans sa prière dans sa jeunesse il avait déjà préparé tout ça il priait toujours Seigneur donne moi de pouvoir réussir dans ma vie donne moi de pouvoir être un jeune homme épanoui c'est tout ce que je te demande mes frères et soeurs Dieu lui a accordé cela parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices il a abandonné quoi ? la masturbation il a abandonné ses amis ses amis qui lui donnaient de faux conseils de mauvais conseils il a abandonné l'esprit d'engueil il ne cherchait pas à être envieux il était humble il cherchait toujours à plaire à Dieu et nous en sommes il cherchait toujours à voir l'amour du prochain la crainte de Dieu et ne pas se livrer à la facilité Dieu lui-même l'a béni à la fin et ce jeune homme a eu deux enfants avec waouh il n'est pas imaginé il ne peut pas imaginer est-ce que vous savez comment Joseph a réussi ? Joseph c'est un jeune c'est un bel exemple Joseph Joseph dans la Bible il cherchait Dieu il aimait Dieu et il respectait Dieu comment ça se montrait ? c'est dans le fait qu'il retenait tous les enseignements de Dieu tous les songes que Dieu lui montrait il les retenait et il se disait que Dieu allait les accomplir est-ce que Dieu ne l'a pas fait ? il l'a fait tu es jeune elle est jeune ma soeur tu es jeune mon frère tu es jeune confie-toi à Dieu de tout ton coeur va jusqu'au bout que ce soit les difficultés que tu vas rencontrer dans ta jeunesse fonce ne te livre pas la facilité tu vas y arriver et tu réussiras lorsque le bon est là abonne-toi sur cette vidéo à-t-il accroche et dis-nous le résultat nous sommes là et on t'entend vous voyez ce témoin je n'ai pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo activez la cloche pour ne pas monter la suite wow ça va être chaud vraiment chaud non ce n'est pas or je n'ai pas aimé j'ai 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 pas aimé